Salutations, c'est Cascol, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de jeux de société. Je vais continuer ma liste de jeux 5 par 5, on en est arrivé à la lettre K. Et on commence tout de suite avec King Domino. Alors je vous ai déjà parlé de King Domino quand j'ai parlé de Carcassonne, en disant que j'avais une petite préférence quand même pour King Domino, c'est un petit peu le même système de jeu, un petit peu. C'est du 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 15 minutes, on voit que c'est un jeu qui a gagné des prix, entre autres le Spiel des C.R.S. 2017, en gros c'est un petit peu la palme d'or du jeu de société. Je vais quand même ouvrir la boîte. A l'intérieur on a vraiment des dominos, je vais en sortir quelques-uns. Donc on va devoir se fabriquer un royaume, on va avoir notre château qui sera au centre, il faut s'imaginer qu'il y a un petit château dessus, bon là je ne l'ai pas sorti, il est là, je pourrais en prendre un, cela dit, voilà. Hop, on fait notre château dessus, on n'est pas forcé de mettre notre château au centre du domaine, mais bon là je vais essayer de le mettre au centre, voilà. Et on va mettre comme ça, là par exemple c'est un désert avec de l'océan, je vais rajouter cette tuile-ci, mais il faut qu'il y ait au moins un des côtés qui corresponde. Ensuite je peux peut-être tenter, voilà, comme ça, ça me paraît pas mal. Pour ajouter encore du, c'est pas du désert en fait, c'est du, c'est des champs de blé je crois. Il me semble que c'est ça des champs de blé. Et je vais mettre peut-être encore une tuile comme ça. Et on continue jusqu'à avoir un carré qui fait donc 5 sur 5. Et on voit par exemple qu'il y a un certain nombre de couronnes dans les zones, par exemple là, le champ de blé ne valent rien parce qu'il n'y a pas de couronne dessus. Par contre, les mines, on voit qu'il y a 5 couronnes, et comme il y a 2 tuiles de mines, on fait 5 fois 2. Ça fait 10 points, juste avec 2 cases c'est plutôt pas mal. Voilà, je crois qu'on a déjà vu un petit peu le principe. Comme je disais précédemment, je ne suis pas là pour rentrer dans le détail des recs. C'est vraiment pour expliquer vite fait, essayer de comprendre un petit peu le principe du jeu. C'est un jeu qui est vraiment très bien. On a une belle boîte qui est bien conçue. On a des tuiles qui sont bien épaisses, on dirait presque du bois. Bon, c'est pas du bois, c'est du carton, mais c'est toujours agréable d'avoir du bon matos dans la boîte. Ensuite, on arrive à la lettre L avec la course vers l'Eldorado. Alors, c'est un jeu de 10 à 99 ans, ils disent dessus. En gros, ça veut dire tout âge. C'est du 2 à 4 joueurs, c'est du deck building avec un plateau de jeu. Un plateau de jeu un petit peu spécifique, puisque c'est un plateau modulaire, je dirais même très modulaire. Parce qu'on le voit dans ce cercle jaune ici, je ne sais pas si on le voit, c'est par ici, voilà. Ça nous dit un jeu de deck building sur plateau, plateau de jeu modulaire. Plus de 100 000 combinaisons possibles, excellent, même à 2 joueurs. Alors, ils disent que c'est des parties qui peuvent durer jusqu'à 60 minutes. On va ouvrir quand même la boîte. On a une aide pour nous aider à créer nos premiers plateaux de jeu. Voilà, juste quelques exemples en nous indiquant le niveau de difficulté. Là, on est en facile, il y a du moyen, il y a du difficile. Voilà, voilà. Ensuite, on fait un petit peu comme on veut. On a nos petits meeple en bois qui vont nous servir sur le plateau. Et ensuite, on va simplement emboîter notre huile de plateau pour faire le terrain de jeu qu'on souhaite. Voilà, on voit par exemple que sur une zone de forêt, s'il y a une machette dessus, je vais devoir dépenser une machette pour avancer. S'il y en a deux, je vais devoir avancer de deux machettes. Pareil pour l'eau, il y a les pagaies. Pour les villages, il va falloir payer. Alors, comme je disais, c'est un deck building. Donc, évidemment, on va avoir des cartes. On a un marché qui est très particulier, qui est plutôt bien foutu. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc le marché ressemble à ça. Et les joueurs vont utiliser les cartes qui sont d'abord dans leur main de départ pour pouvoir s'acheter des cartes. On voit qu'ici, par exemple, il y a une valeur monétaire. Ces cartes-là nous servent soit à payer pour acheter des cartes, soit à traverser les déserts. Donc, on va utiliser ce genre de cartes-là pour acheter des cartes sur le marché. La particularité de ce jeu, c'est que toutes les cartes sont sur le marché. Il y a trois cartes dans chaque tas. Mais on n'a accès qu'à la colonne où il y a le point, la colonne du plateau de jeu. Par contre, le joueur qui termine un des paquets va choisir un autre paquet de son choix et le mettre à la boutique. Et donc, cette carte devient active sur le marché. Je trouvais ça particulièrement intéressant. C'est vraiment un chouette jeu. Quand on avance sur le plateau, par exemple, deux joueurs peuvent se bloquer. Je trouvais ça intéressant stratégiquement. On peut volontairement arrêter son trajet, par exemple, pour forcer un adversaire à essayer de passer sur l'eau en espérant qu'il n'ait pas de cartes pour traverser l'eau. On peut vraiment gêner. Il y a aussi, je ne vais pas dire qu'il y a des pièges, mais il y a un petit module qu'on n'est pas obligé de jouer avec dans les premières parties, mais qui est quand même intéressant, qu'on met sur des cases qui sont infranchissables. Il y a des petits bonus à l'arrière qu'on peut essayer de récupérer. Ça rajoute un petit peu de piment. C'est vraiment sympa. Ce jeu est sorti à peu près en même temps, autant que je sache, que Clank. C'est pour ça qu'il est passé un petit peu inaperçu. Et c'est bien dommage parce que j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve vraiment bien. C'est vraiment un très bon deck building sur plateau. Il n'y en a pas tant que ça, autant que je sache. Et celui-là, je le trouve vraiment très bon. Oui, alors je ne l'ai pas dit Eldorado. Enfin, je ne pense pas que je l'ai dit. C'est un jeu de course. Donc, deck building sur plateau, c'est une course. On part du départ et on doit essayer d'arriver à l'Eldorado avant les autres. Ensuite, on a Last Tear House. Je vous avais parlé la dernière fois d'un jeu que je trouvais vraiment étrange. Eh bien, c'est Last Tear House. Je dois vous avouer que je l'ai acheté parce qu'il était en solde. Et que c'est un jeu qui est particulier. Déjà, il faut être entre 3 et 5 joueurs. Donc, les jeux où on ne sait pas y jouer à 2, c'est un petit peu embêtant. En plus, c'est du 14 ans et plus. Donc, les règles ne sont pas ultra compliquées. Mais c'est assez particulier comme ils ont fait le mode d'emploi. Même si je trouvais ça sympa à la base. En fait, le mode d'emploi, le manuel, c'est une BD. C'est une BD qui nous raconte les règles du jeu. Ce n'est pas un souci. Là où c'est particulier, c'est qu'on va chacun avoir ce truc-là. Dans lequel on peut venir emboîter des cartes. Comme ici. Donc, on voit au-dessus le nombre de munitions qu'on a. Et on voit quel type d'armes c'est. La particularité, c'est qu'on est obligé de laisser des munitions disponibles à tout moment pour nos adversaires. Sinon, on perd des points. On va indiquer ça ici. On a une roulette pour des points. Quand on utilise une munition, on va venir baisser ça pour indiquer que, par exemple, là, je n'en ai plus qu'une. Là, il m'en reste toujours trois. Si je baisse ça, ça indique qu'on n'en a plus que deux. C'est très particulier parce qu'il faut payer pour poser la carte sur le terrain. Une fois que la carte est posée sur le terrain, on peut l'utiliser pour attaquer un monstre. Le manuel fait toujours référence au fait de charger une arme, mettre une balle dans le chargeur. Alors que ce n'est pas vraiment un chargeur. La façon dont ça fonctionne, ce serait plutôt une cartouchière. C'est-à-dire des munitions qui seraient prêtes à l'emploi, mais qui ne seraient justement pas encore chargées. C'est très particulier. J'ai essayé d'y jouer avec les enfants. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas accroché. Moi, je trouvais que le principe était assez sympa, mais je dois vous avouer que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une vraie partie, je vais dire, entre adultes. Parce que trois, ce n'est pas toujours évident. En ce moment, ça va. On est souvent trois pour jouer, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de ressortir ce jeu-ci. Donc, j'essaierai de vous en reparler plus tard. Je trouvais le graphisme magnifique. On choisit notre personnage qui sont sur Destin-D. C'est très inspiré de comics, évidemment. C'est un petit peu le thème. D'ailleurs, la boîte elle-même, c'est un... Oups, j'ai oublié le manuel. Donc, le manuel est un comics et la boîte elle-même, c'est un comics, puisque si on regarde, par exemple, on voit que sur la tranche, ça fait vraiment un effet bouquin, alors qu'à l'arrière, c'est... Voilà, donc c'est une belle boîte. Ça donnait vraiment envie, mais voilà, c'est quand même très particulier. Il faut que je m'y remette vraiment pour vous donner vraiment une bonne appréciation. Enfin, en tout cas, une autre appréciation. Ensuite, on a le Gantelet de l'Infini Marvel Love Letter. C'est un jeu Love Letter, ceux qui connaissent Love Letter, c'est un Love Letter. Par contre, c'est pas juste un Ruskin de Love Letter. Love Letter, il viendra plus tard. Dans la liste, il est dans les LO. C'est juste qu'ici, c'est le Gantelet de l'Infini, donc c'est LE. Voilà. L'ordre alphabétique ne fait pas forcément bien les choses. Alors, on a une carte ici qui représente, en fait, les points de vie de Thanos, ainsi que les points de vie des héros. Et alors, on a des indicateurs sur les côtés pour indiquer où est-ce qu'on en est. Ça se joue de 2 à 6 joueurs, il me semble, où de 1 à 5 joueurs vont incarner les héros qui vont affronter Thanos. Thanos qui est donc un boss. Donc, les héros vont avoir des cartes héros qui ont chacune des effets. Le truc que j'ai trouvé un petit peu dommage, par exemple, c'est qu'ici, c'est 2 cartes numéro 2. On voit qu'il y a Black Widow qui a un effet. Si on prend une autre carte numéro 2, même si c'est pas Black Widow, c'est le même effet. Mais bon, pour ceux qui ont déjà joué à Love Letter, on connaît le genre d'effet que ça peut être. La différence ici, c'est qu'on a une carte en main. À notre tour, on pioche une carte, ce qui fait qu'à ce moment-là, on en a 2. Et on joue une des deux. Si jamais on est forcé de se débarrasser d'une des cartes dans Love Letter, on est éliminé. Enfin, si on n'a plus de carte en main, on est éliminé. Mais ici, on va juste faire perdre un point de vie à l'équipe et ensuite, on peut repiocher une carte. Et Love Letter, Thanos, lui, il va piocher ses cartes dans son propre paquet. Son but à lui, il va être évidemment de réunir les pierres d'infinité pour remporter la partie. Ou alors d'éliminer tous les héros. Voilà. Alors, il est vraiment très sympathique. Par contre, c'est pas la même dynamique que Love Letter du fait que c'est coopératif contre Thanos. Contre Thanos. Bon, si on n'aime pas... Je ne vois pas qui n'aimerait pas Love Letter. S'il y a un jeu que je conseille, mais vraiment à tout le monde, pour ceux qui ont l'occasion de jouer en famille, qui sont plus qu'à 2. Ça se joue vraiment à 4, 5, 6. Je ne peux que conseiller Love Letter. Pas forcément le Marvel. Mais le Love Letter, c'est vraiment un super jeu. Je dois dire que j'ai eu du mal à l'acheter, parce que dans la catégorie des jeux dont le thème ne me dit absolument rien, je ne vais pas vous cacher que le thème de la lettre d'amour, ça ne me parlait pas trop. Mais je l'ai quand même pris, parce que le jeu ne coûte pas très cher. Et puis, il n'a eu que des bonnes critiques partout où je l'ai vu. Donc, je me suis laissé tenter. On a joué en famille. Et Love Letter, c'est vraiment bien. En plus, ça ne prend pas de place. C'est un petit sachet comme ça. Tout le jeu tient là-dedans. Donc, on met ça dans la poche de notre veste, dans la boîte à gants de la voiture. Dès qu'on va chez des amis, on est prêt. Et on va terminer aujourd'hui avec déjà un plus gros jeu. Encore un Spiel des Sierras. Ouh, là que la boîte est lourde. C'est les charlatans de Belcastel, que j'ai avec son extension Les Sorcières Sarmel. Bon, là, les sorcières de la boîte est vide, puisque j'ai tout mis dans la boîte des charlatans. On a le manuel. Alors, c'est un jeu de backbuilding, de stop ou encore. Donc, les joueurs vont avoir devant eux un chaudron, comme ça. Et ils vont aussi posséder un sac, dans lequel il y aura des jetons. Et qui ressemblent à ça. Bon, là, je les ai plastifiés, parce que moi, je le plastifie, moi, je suis un ouf. Je suis un ouf. Donc, on va piocher comme ça dans le sac. Je vais faire comme si c'était celui-là, même si ce n'est pas le cas. Normalement, il est opaque. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, on pioche un jeton. Et on vient le placer sur notre plateau. On voit que c'est un 1, donc je le place une case plus loin que le 0, ou en tout cas que le jeton précédent. Si je pioche un 3, bon là, je n'en ai pas sous la main, ils sont un peu plus loin. Je vais le piocher, je vais le poser, donc, 3 cases plus loin. Le but va être d'aller le plus loin possible dans le chaudron, avant d'atteindre la limite, qui est indiquée d'ailleurs ici, de l'autre côté. Dans notre sac, en début de partie, on a un jeton blanc de valeur 3, deux jetons blancs de valeur 2, et quatre jetons blancs de valeur 1, ainsi qu'un jeton vert de valeur 1, et un orange de valeur 1. Si jamais on n'atteint plus de 7 points blancs sur notre plateau, le chaudron explose, et on n'a pas perdu. Par contre, on va devoir faire un choix entre dépenser de l'argent pour acheter de nouveaux jetons, ou les points de victoire, alors que si on n'explose pas, on fait les deux. On a aussi une potion, normalement, qui vient ici. Si on boit la potion, on peut remettre dans notre sac le dernier jeton blanc qu'on a mis, à condition qu'on n'ait pas déjà explosé. Alors, c'est un jeu que je trouve vraiment très agréable, c'est très bien fait. On a un plateau central qui nous rappelle, ici, les différentes phases de jeu, donc on n'est pas obligé d'aller voir dans le manuel. Et évidemment, bon là, c'est difficile à montrer, parce que la boîte est quand même bien remplie comme un neuf, mais on a tout un tas, comme ça, de parchemins. De parchemins, oui, c'est ça, de grimoires. En fait, les jetons colorés ont des effets différents. Les effets vont être indiqués par des grimoires qui seront posés au centre de la table. A noter que ces grimoires existent en plusieurs versions. Par exemple, ici, c'est la version 3. On voit que c'est le tome 3, parce qu'il a trois marques pages. Si je le retourne, c'est un tome 4. Il existe évidemment en tome 1 et en tome 2, avec des effets différents, ce qui fait qu'on peut changer les effets des jetons à chaque partie, pour plus de rejouabilité. Par exemple, ici, ça nous dit, échange un jeton du chaudron contre un jeton de valeur plus élevée, de la même couleur. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Après, c'est un jeton qui coûte 11. Donc c'est beaucoup d'argent. Si je regarde l'autre côté, ça nous dit, je reçois les points de victoire suivants pour chaque jeton mauve, en fonction de la position du jeton dans le chaudron. Donc jusqu'à 9, il ne vaut rien, en point de victoire. À partir de la position 10, il vaut 1 point. À partir de la 20, il vaut 2 points. À partir de la 30, il vaut 3 points. Ce qui veut dire que cet effet-là n'a absolument rien à voir avec celui-ci, et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a plein de couleurs différentes, j'aurais pu vous dire exactement. À partir de la deuxième manche, du deuxième tour de jeu, on fait entrer en jeu les jetons jaunes. À partir de la manche 3, on fait entrer en jeu les jetons mauves. Et ensuite, on est parti. Il y a des jetons noirs qui sont particuliers aussi. Là, on ne choisit pas vraiment le grimoire comme on le souhaite. Les autres, on prend vraiment celui qu'on a envie. Le noir, c'est en fonction du nombre de joueurs. Donc ça, c'est bien aussi. C'est un jeu très facile. Alors, je ne sais pas pourquoi il a eu le Spiel de Sieros dans la catégorie expert. Parce qu'honnêtement, je ne le considère pas vraiment comme un jeu expert. Même s'il y a beaucoup d'aléatoires, mais il y a quand même de la stratégie à faire. En fait, on peut jouer et s'amuser vraiment sans aucune stratégie. Mais si on veut, on peut vraiment essayer de cibler vraiment le bon ingrédient qui va combatter avec un autre et tout. Mais si on n'a pas de chance qu'on pioche que du blanc, on ne saura quand même rien faire. Mais donc, il a eu le Spiel de Sieros en catégorie expert. Pour moi, c'est clairement du jeu familial, ou familial plus en tout cas. C'est vraiment un très chouette jeu que je ne peux que conseiller vraiment à tout le monde. Alors, les sorcières, qu'est-ce que ça rajoute ? Les sorcières, en fait, ça rajoute la mécanique des sorcières, évidemment. Donc, en gros, ça va donner à chaque joueur trois pièces. Une pièce de bronze, une pièce d'argent, une pièce d'or. Ils pourront dépenser ces pièces quand ils le souhaitent dans la partie. Donc, il y a trois moments différents. Une fois pour la pièce de bronze, une fois pour l'argent, une fois pour l'or. Pour utiliser le pouvoir de la sorcière. Là aussi, les pouvoirs de la sorcière sont définis en début de partie. Il y a plusieurs chapiteaux de sorcière qu'on choisit. Honnêtement, ça rajoute un petit peu de trucs. On aime, on n'aime pas, peu importe. Personnellement, je ne suis pas trop fan de la mécanique des sorcières. Par contre, cette extension permet de jouer à cinq. Parce que le jeu de base permet de ne jouer qu'à quatre. Donc, grâce aux sorcières, on peut jouer à cinq. Et ça tombe bien, parce que nous, à la maison, on est cinq. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On a déjà fait les cinq jeux. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver la prochaine fois que je regarde un petit peu ma liste ? Bon, là, je spoil carrément, mais on va avoir du Love Letter. On va avoir encore un jeu du même auteur. Donc, Wolfgang Warch. C'est un auteur assez prolifique qui ne fait que des bons jeux. Cette fois-ci, ça va se passer dans une taverne. On va avoir du Marvel. On va avoir du Minecraft. Je spoil. Et on va avoir un petit donjon crawler. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !